Sortie de règle totale, si demain vous tirez sur quelqu'un, mais c'est vraiment compliqué. Je suis donc la maman de notre héroïne et une maman un peu bizarre. Moi je joue Lucienne Bell, qui est une baqueuse, elle fait partie de la bac du 20ème. Alors moi je joue Clara Barski et je fais partie de la brigade criminelle aux côtés du commandant Charcot. Je joue Franck Charcot, commandant à la brigade criminelle, qui va faire la rencontre de la lumineuse, vulnérable, mystérieuse Lucienne Bell. Comment il fait ? C'est un putain de puzzle. Le scénario, moi j'ai lu le scénario, j'ai adoré l'histoire, l'enquête, le personnage, le projet, l'ambition. Leur ambition était très haute. Peut-être même trop, peut-être trop haut pour moi. Ils avaient des ambitions, vous savez, américaines. On est tombé sur une femme et sur une équipe, qui d'ailleurs lui est très fidèle depuis des années, d'une joie immense et d'une constance d'humeur à toute épreuve. Cette femme, rien ne peut l'arrêter. Et en fait, c'est vrai que quand vous, vous êtes fatiguée, elle vous... Ça, je trouve que c'est un à-côté qui est essentiel pour la qualité, si on veut maintenir la qualité de ce travail, malgré la fatigue. Je crois que pour jouer ces choses-là, on a besoin d'un peu de chaleur humaine, en dehors de ce qu'on fait, parce qu'autrement, on devient fou, quoi. Si c'est difficile d'arriver le matin sur un plateau en se disant, ça va être une journée épouvantable parce que tout le monde a de mauvaise humeur, pour jouer ça. Après, on n'est même pas très bien. Enfin, j'ai l'impression qu'on a besoin aussi de sentir qu'on va avoir un peu de gaieté, qu'on va pouvoir se dire bonjour sans cette fois difficile, quoi. En fait, il fallait qu'il y ait de la vanne, il fallait qu'il y ait de la blague, il fallait que ça... Elle arrivait, c'était « Salut ! » et elle parle, c'est-à-dire que c'est des éclats, comme ça. Et je me suis dit, mais ça ne va pas tenir 15 jours, ça a tenu 4 mois et demi. C'est un bonheur de venir dans un festival, être en compétition officielle, de présenter ça au public, d'avoir un retour sur son travail, de le partager. C'est le but de ce métier, quand même. Moi, je suis très heureux, très excité, très curieux. Je trouve ça merveilleux de pouvoir le partager avec du public, juste pour savoir, pour avoir un peu plus un échantillon de comment on s'est reçu, parce qu'on ne sait pas. Merci. Merci beaucoup.